Je pense qu'aujourd'hui, il y a une relation entre le changement du modèle de développement et les objectifs de la révolution. On ne peut pas atteindre les objectifs de la révolution sans changer le modèle de développement. Ce modèle de développement est basé sur des exportations à faible valeur ajoutée, et ce modèle est incapable d'absorber le chômage, notamment le chômage des diplômés. Donc il faut changer ce discours. Or, aujourd'hui, il y a une question qui se pose, surtout pour les gouvernements en place, est-ce qu'ils sont capables de changer ce modèle de développement ? Et plus précisément, pour les mouvements islamistes qui arrivent au pouvoir, est-ce qu'ils seront capables de changer vers un nouveau modèle de développement qui est capable d'absorber le chômage et de résoudre les questions d'inégalité ? Les mouvements islamistes aujourd'hui au pouvoir se retrouvent devant un choix. Soit elles changent leur discours, ou plutôt ces mouvements modernisent leur discours politique et économique pour réussir à attirer plus ou à élargir leur base au niveau des hommes d'affaires, au niveau de la société civile, et réussir les réformes pour inverser la courbe de chômage, etc. Soit elles restent attachées à un discours radical, et ce discours radical peut les amener vers, ou amener la situation de ces pays vers des troubles sociaux, vers un climat d'incertitude. Et dans ce cas, la seule politique qui reste, c'est de répondre à des revendications populistes, augmentation des salaires, des recrutements non fondés, ce qui se traduit par une augmentation du déficit et qui retarde dans ce cas le changement du modèle de développement et en reste dans le même modèle qui a donné naissance à la révolution.